Le temps de l'Avent Le temps de l'Avent, c'est la période de l'attente, préparation aux fêtes de Noël. Je suis toujours heureux de vous retrouver, chers amis internautes, pour partager un petit peu avec vous quelques petites réflexions sur ce temps de préparation à Noël. Le temps de l'Avent, c'est aussi une période différente du carême. Le carême, il y a une idée peut-être derrière d'efforts, de partages. Le temps de l'Avent, c'est peut-être un peu plus symbolisé par un temps de lumière, les petites bougies que l'on met sur les couronnes de l'Avent. Puis il y a aussi derrière cette idée d'une attente, mais d'une attente joyeuse, une attente faite de couleurs, de parfums, les sapins de Noël. Vous allez me dire, est-ce que c'est franchement des signes chrétiens ? Pas forcément, mais ils sont des chemins qui nous permettent de comprendre le beau mystère que nous allons célébrer à Noël. La naissance du Christ, Dieu qui s'est fait homme et qui vient tout simplement au milieu de nous. Alors le temps de l'Avent, oui, c'est apprécier les choses simples, la beauté, la couleur, la chaleur, le partage, la joie de se retrouver avec d'autres. Voilà un petit peu, un petit message que je voudrais vous partager pour ce temps. La deuxième chose, le temps de l'Avent, c'est aussi, bien entendu, le regard tourné vers Bethléem. La Terre sainte, la Palestine pour les uns, Israël pour d'autres, mais c'est la Terre où Jésus et ses fait hommes. Voilà. Et je crois que ça, c'est aussi un moment de profonde communion. Et la lumière de Bethléem que nos communautés de paroisse vont accueillir très bientôt, bien va nous rappeler que nous sommes en communion avec tous ces frères, tous ces chrétiens, tous les croyants qui espèrent en la lumière. Noël, ça restera toujours une fête pleine de magie, même dans ces temps qui sont des temps difficiles. Et je crois que la lumière de Noël va nous apporter un peu de chaleur, de paix, et surtout l'humilité et la simplicité de Dieu. Alors à chacun encore, bonne marche vers Noël, et comme dit le prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Puis cette lumière vient se lever sur chacun de nous, qu'elle nous permette de surmonter nos tristesses, nos moments de doute, et surtout que la lumière de Noël, toute simple et toute fragile, nous donne quelque chose de la chaleur, de la bonté, et surtout de l'amour de Dieu. et surtout de l'amour de Dieu.